Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre petit tirage horoscope de ce mois-ci. Évidemment ce mois-ci on sort le Merry Christmas, c'est un jeu que j'ai créé avec Claire et vous le retrouvez sur ma boutique dont vous avez le lien juste en dessous en barre d'infos. Et je vous mets le lien également de l'oracle Message de Ton Coeur qui lui a été édité aux éditions Contredire et que j'ai réalisé en collaboration avec Charlotte. Voilà pour compléter votre tirage, comme d'habitude je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et on va commencer tout de suite avec une carte de Message de Ton Coeur. Alors c'est parti. Est-ce qu'on va avoir une petite carte sauteuse ? Non, alors on va la choisir. Abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Donc là on vous invite à voir ce que vous possédez déjà, ce que vous avez déjà, ce qui autour de vous vous rend heureux. Ça me fait penser à Marie Kondo et son tri. Quel objet me rend heureux ? Quelle situation me rend heureuse ? À quel point je suis chanceux, chanceuse d'avoir ce que j'ai actuellement dans ma vie ? On est dans cet état d'esprit-là à se focaliser sur ce qui est en nous, ce qu'on a déjà, ce qu'on possède déjà, pour voir à quel point justement on a déjà tout ce qu'il nous faut pour être heureux, pour être pleinement satisfait également. Voilà. Et puis il y a cette idée aussi de remerciement, de gratitude qui est là, de prendre le temps de remercier également. Prendre le temps de remercier, ça vous permet d'ancrer dans votre conscient, dans votre esprit, ce que cette idée justement que vous possédez, ce dont vous avez besoin. De ne pas être dans un cycle négatif de manque, mais au contraire d'entrer dans un cycle positif d'abondance. Merci pour ceci ce matin. Merci pour cela. À vous, bien sûr, de mettre bien ce pour quoi vous souhaitez remercier la vie et merci de vous épanouir grâce à ce que je possède déjà. Merci grâce à toutes ces choses que vous avez vécues aussi, votre vécu, quels qu'ils soient, les choses positives et négatives qui vous permettent aussi, vous permettent aussi d'avoir vos forces aujourd'hui et de continuer votre route. Voilà. Donc, entrez dans ce cycle de remerciement, de gratitude et d'abondance. Alors, avec le Lenormand. S'il y a une carte sauteuse, on la mettra au milieu. Non. Hop. Alors, on a la couronne de l'avant qui représente traditionnellement la bague. On a le couteau et on a le cadeau. Ici aussi, bien sûr, avec le cadeau, on a cette idée de s'offrir des choses, d'être dans l'abondance. Et en même temps, on voit qu'il y a quelque chose dont vous avez peut-être besoin de vous séparer pour ce mois-ci. Avec le couteau, un lien qui est représenté ici par la couronne de l'avant, par ce cercle, par cet anneau ici. À travers la couronne de l'avant, on a tout ce qui va représenter les engagements, les cycles aussi que l'on vit. Le cycle, le cycle de, par exemple, un cycle d'abondance ou un cycle au contraire de, un peu plus difficile. Et avec le couteau, on va trancher. On va trancher ces liens, on va trancher les liens qui nous retiennent, qui nous empêchent d'être dans la joie, dans le bonheur. Avec le cadeau, on a cette idée. Et grâce à ça, grâce au fait de couper les liens toxiques qui sont autour de vous, de faire des actions qui vous permettent aussi de couper et de passer à autre chose par rapport à un cycle un petit peu plus difficile dans votre vie, vous allez engager un nouveau cycle. Et ici, qui va être un cycle de bonheur et de joie qui est représenté par le cadeau. On a cette idée également avec le cadeau de remettre de la beauté dans sa vie. Alors ça peut être intéressant. Ici, Claire a écrit des petits, des petites incantations magiques dans le livre. Alors je vais vous lire celle qui est en lien avec le couteau. Parce que c'est une incantation que vous pourriez répéter justement pour casser aussi ce cycle négatif peut-être que vous êtes en train de vivre ou pour vous aider en tout cas à prendre du recul sur certaines situations ou avec certaines personnes qui vous parasitent un petit peu en ce moment. Alors l'incantation magique, c'est je vais trancher, découper et récolter la perle nacrée qui a grandi ici, bien protégée. Voilà. Donc on coupe, on découpe, on tranche et on obtient justement cette fameuse perle. C'est le cadeau qui vous est offert, qui a pris du temps pour mûrir. Ça a été long, ça a été fastidieux, mais elle est bien là cette belle perle et elle est prête à s'offrir à vous. Donc pour vous redire l'incantation magique, je vais trancher, découper et récolter la perle nacrée qui a grandi ici, bien protégée. Voilà. Donc je vous invite à répéter cette incantation magique pour vous permettre de vous libérer des liens toxiques qui sont autour de vous et vous épanouir et trouver ce beau cadeau qui n'attend que vous. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un très très bon mois et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.